Bonjour à tous les amis, c'est Casio, une nouvelle vidéo sur Legend of Mushroom, vous connaissez le format désormais, je vous mets le code du moment ici, n'hésitez pas à le saisir, ça donne des récompenses in-game. Vidéo assez courte sur la nouveauté de ce matin, là on a eu une mise à jour sur le jeu, nous avons désormais accès à une nouvelle fonctionnalité avec l'accessoire dorsal. J'ai déjà ici quelques ressources, je vous ai gardé le contenu pour la vidéo justement, on a accès ici à un nouveau donjon, l'épreuve des ténèbres. Le truc c'est que comme pour tout, forcément c'est exponentiel, donc on va le défier ici pour la première fois les copains, ça va être d'une simple formalité, c'était d'une facilité déconcertante, on drop directement les nouveaux items. Alors j'ai pas trop encore, comme je vous l'ai dit, Theorycraft cette partie-là du jeu, je suis en contact avec les développeurs de Legend of Mushroom, j'aurai bientôt accès à un compte dev moi aussi, où je pourrais Theorycraft un petit peu toutes les fonctionnalités du jeu en long, en large et en travers, donc pour l'instant je suis bloqué dans mon expérience de jeu, un peu comme tout le monde finalement, on avance petit à petit, step by step, on avance à notre allure. Donc voilà, j'ai farmé le nouveau donjon, pour l'instant il est très facile, il n'y a vraiment aucune difficulté particulière, je pense que ça va aller crescendo inévitablement, à un moment ça va d'air, je ne pourrais plus passer. Donc limite des épreuves atteintes, donc là en pure théorie je l'ai farmé, je peux le réinitialiser une fois, et quand je le réinitialise, en théorie j'augmente la difficulté du donjon, et donc ça me permet de redrop de nouvelles ressources dans une difficulté un petit peu plus accrue. Voilà, moi pour le moment, je me contente simplement des basiques, je farm ce nouveau donjon pour acquérir ces nouvelles ressources, une fois qu'elles sont en poche, je les garde, je reste en stand-by, je vois un petit peu à gauche à droite, je me renseigne sur, on va dire, comment les dépenser intelligemment, efficacement, ne pas jeter ces ressources n'importe comment pour essayer d'avancer quand même avec une certaine logique de jeu. Voilà, on l'a passé dans les deux difficultés qui étaient proposées, comme je vous l'ai dit, c'était relativement très rapide. Maintenant que c'est chose faite, j'ai récupéré a priori de quoi améliorer mon perso. Donc là j'ai le petit ping ici, j'ai les 143, je ne sais pas, c'est des pièces de plumes, et c'est exactement la même logique que l'artefact, c'est-à-dire que l'artefact ici, vous allez le maxer, mais il n'apparaîtra qu'à partir du niveau 20. Et bien là, on a à peu près la même mécanique, il faudra, comme c'est écrit ici, débloquer toutes les plumes de niveau 20 pour pouvoir avoir justement l'accessoire dorsal. Donc celui-ci, la plume bleue, de toute évidence, c'est de l'attaque de base, la plume orange, c'est les points de vie, et la plume verte, c'est la défense. Il faudra de toute façon tout maxer, donc là j'anticipe tout de suite les gens qui vont bien, mais Casio, est-ce qu'on part plutôt sur de la tankiness, est-ce qu'on part plutôt sur du DPS ? L'un dans l'autre, ça revient au même, les amis, on ne pourra pas farmer le donjon de manière illimitée, il faudra attendre le reset à minuit pour pouvoir refaire une entrée dans le donjon. Donc là, pour l'instant, vous le farmez, on va le faire tranquillement pendant qu'on discute au fil de l'eau. Moi, comme je l'ai dit, je vais le faire de manière assez équilibrée, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'astuce ou quoi, en vrai, je pense qu'on peut y aller complètement au feeling. Moi, je vous ai dit, je vais essayer d'équilibrer un petit peu mes stats, puisque je ne sais pas, attendez, quoique, si je peux mettre ça à niveau 20, je ne vais pas m'embêter en fait. Hop, comme ça, je vais le faire pendant la vidéo. Ce n'était pas forcément prévu, je ne vous cache pas que je one-shot mes vidéos, je ne prépare pas forcément le contenu en avance. Et voilà, donc j'ai accès à ce nouveau stuff, voilà, il vient de s'équiper, on a tout maxé au niveau 20, je n'ai pas fait le calcul, donc je ne pensais pas que j'avais déjà toutes les pièces de plumes pour pouvoir avoir directement la queue de raton laveur. Donc là, c'est plutôt cool. En fait, la mise à jour est sortie hier, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vous la fais aujourd'hui. Donc elle sera sur YouTube aujourd'hui, mais du coup, ça n'a pas de sens, puisque je réalise que... En fait, ça se voit que je ne suis pas YouTubeur, je suis désolé les gars, moi je suis streamer à la base, venez sur Twitch, venez sur Twitch, parce que c'est ridicule, je vous dis aujourd'hui, mais ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, je suis trop matrixé par le direct les gars, venez sur Twitch, c'est plus friendly le live. Du coup, on a accès à cette nouvelle ressource, ça augmente, je n'ai pas regardé, j'avais combien de puissance ? J'avais 14 millions et demi, je crois, de mémoire, je passais à 15 millions. Ça m'a donné 500 000 de puissance overall. Donc c'est plutôt cool. Maintenant que toutes les plumes sont au niveau 20, j'ai accès à cette nouvelle ressource, et là, il faudra... Ah oui, ok, d'accord, ok, j'ai capté. Donc pour upgrade, en fait, l'accessoire dorsal, il faut de toute façon maxer toutes les plumes. C'est exactement le même système que vous avez ici. Je ne sais pas si vous avez capté au niveau de ce bâtiment-là. Moi, je me suis dit, mais il est trop worse. C'est celui-là que je veux maxer en haute priorité, en fait, par rapport aux graines qu'on plante. Mais en fait, tu ne peux pas maxer celui-ci tant que celui-là n'est pas max et également celui-ci. Donc en fait, on n'a pas besoin de se poser la question de est-ce qu'il est plus judicieux de maxer d'abord celui-ci ou celui-ci. En fait, il faudra faire les trois, et ce, en parallèle, inévitablement. Donc en fait, là, oui, pour pouvoir avoir accès au niveau 60, il faudra de toute façon tout maxer. Donc là, sincèrement, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Je vais tout mettre dans le DPS parce qu'en vrai, Osef, un petit peu, il n'y a pas moyen de récupérer autrement que via le donjon. Niveau 60, ça va être très très long, les gars. Donc on ne reparlera plus forcément, je pense, de l'accessoire dorsal avant un long moment. Pour l'instant, on ne peut les récupérer qu'exclusivement dans ce nouveau donjon. Et ça va, niveau puissance, on n'est pas trop mal. On a pris 500K, c'est honnête. J'oubliais aussi de vous parler de ça, les amis. Comme je vous l'ai dit ici, au niveau des accessoires dorsaux, on n'aura pas évidemment que la queue du raton laveur. Ça, c'est une fois que vous êtes niveau 20 sur les trois plumes. Si on poursuit un petit peu la queue du loup jusqu'au niveau 60, donc là, pareil, ça va prendre pas mal de temps d'aller farmer les pièces de plumes. Et enfin, on a un petit peu de visibilité aussi pour la queue du renard, niveau 120. Ça va prendre énormément de temps à raison d'une entrée comme ça par jour sur le donjon des Ténèbres. Ça va être très très long. Donc là, ici, vous l'avez au niveau de l'album, on n'a pas plus de visibilité malheureusement. Mais niveau 120, déjà, ça va prendre pas mal du temps. Je voulais surtout parler de cet onglet-là qui est très très intéressant aussi. On a accès désormais sur le jeu à une nouvelle arborescence qui va vous permettre de rajouter des stats sur votre personnage. Si vous êtes berserk, je pense que c'est l'arborescence la plus adaptée pour vous puisqu'elle va concerner, je pense, la classe du combattant. Pour les arbats et les archers, sort de tir, c'est l'onglet, c'est the place to be. Et moi qui joue mage, je pense que sort, c'est fait pour moi. Donc là, vous avez la possibilité de partir soit sur un buff défense, soit sur un buff point de vie, soit sur un buff attaque. Évidemment, comme on convoite, nous, principalement que de la puissance supplémentaire, on va partir sur de l'attaque. Même si je joue mage, il n'y a pas de contre-indication. Donc là, on peut le voir ici, j'ai déjà, comment ça s'appelle ? Voilà, ce sont des pièces de plumes divines. J'en ai déjà une vingtaine ici. On peut les reset, donc ce n'est pas du tout problématique. Vous allez voir, là, je vais maxer. Je viens de gagner, j'en sais trop rien. Elle a 54 puissance à la volée. Donc là, si par exemple, je souhaite me dire non, finalement, ça ne me sert à rien d'avoir autant d'attaques. C'est un peu overkill. En ce moment, je suis très squishy. J'ai du mal contre les boss. Hop, on reset. On va tout mettre ici dans les points de vie, par exemple. Voilà, ça donne quand même de la puissance overhaul. Mais si vous avez besoin de plus de tankiness, préférez par exemple les points de vie ou la défense. Je pense que c'est le plus pertinent. On peut s'amuser, il n'y a pas de contraintes. On peut reset à l'infini. Ça ne prend rien, ça ne garde rien. Donc, c'est vraiment bien fait. Je pense que de toute façon, même à terme, on va devoir monter les trois onglets. Puisque là, ici, je peux aussi le maxer. Mais c'est juste que moi, je suis parti là-dessus puisque les compétences qui sont ici, enfin, les dégâts des compétences sont plus pertinents pour ma classe. Donc, c'est forcément ce que je vais rush. Moi, je vais partir de ce côté-là, je pense. Mais tout est pertinent dans l'absolu. Il faut juste trouver la statistique qui est le plus pertinente avec sa classe. Mais tout est stylé dans l'absolu. Et il faudra tout monter. Mais là, on est débordé. Les pièces de plumes divines, on n'en a pas assez. On ne peut pas suffisamment farmer le donjon. Pour pouvoir avoir accès, justement, à la suite du schéma, il faudra atteindre le 20 sur 20 pour débloquer la deuxième orbe. Et malheureusement, il y a des passages obligés. Avant de pouvoir arriver à celui-ci que je convoite particulièrement, je vais devoir me taper ça, qui m'intéresse forcément moins. Mais bon, c'est le passage obligé. Et donc, ça va être long. Ça va être long, les amis. Ça va être long. Il va falloir être solide, puisque, comme je l'ai dit, le donjon, on ne pourra pas le farmer de manière illimitée. C'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est un travail de longue haleine. On a fait le tour sur la vidéo. C'était très rapide et parfait. Comme ça, moi, j'apprécie particulièrement les formats courts. C'est plus simple, c'est carré. Les amis, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous souhaitez soutenir un petit peu mon contenu, n'hésitez pas à télécharger l'émulateur Bluestacks. Vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Vous aurez directement tous les liens dans la description. Et évidemment, petite pensée pour les joueurs qui ne sont pas free-to-play. Je sais qu'il y a des gens qui mettent de l'argent dans le jeu. Je ne vous invite pas à dépenser de l'argent sur Legend of Mushroom. Mais effectivement, si vous le ferez de toute façon, si vous le faites de toute façon via le Google Play, n'hésitez pas à re-télécharger le jeu depuis le store Huawei. Donc, depuis AppGallery, vous aurez des tarifs beaucoup plus préférentiels comparativement aux concurrents de chez Google. Donc, vous avez, comme d'habitude, le cashback et les offres de remise pour les gens qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu. Vous avez le programme VIP. Ils font même des tirages au sort de giveaway sur le serveur Discord AppGallery. Je vous mets tout dans la description. Les potes, si vous avez des questions, rejoignez le serveur Discord. Ajoutez-moi sur Discord. J'accepte tout le monde. Je réponds à tout le monde. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et comme je vous l'ai dit, j'aurai, pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, si vous êtes tombé sur ma vidéo YouTube, rejoignez le serveur Discord, puisque je vais envoyer des codes exactement comme celui-ci, qui vous donnera des avantages in-game. Mais là, c'est un code personnalisé que m'ont filé les développeurs du jeu pour les gens de ma communauté. Donc évidemment, je vais d'abord les drop sur Discord avant toute chose, parce que Discord, moi, comme je vous l'ai dit, je suis surtout dans l'interaction. YouTube, c'est très sympa. On peut upload du contenu. Mais moi, je suis surtout sur Twitch et sur Discord. Ça me permet de discuter directement avec les gens de la communauté plutôt que YouTube, où je n'ai pas trop d'interaction. Donc, les commentaires, les gars, c'est super important. Je réponds à tout le monde. Le like pour le référencement. Et merci à tous d'avoir visionné la vidéo, les amis. C'était Casio. Ciao, ciao tout le monde.